Parkinson, une pathologie dégénérative du cerveau qui le prive peu à peu de ses capacités motrices, gêne son élocution et le handicap lourdement dans la vie quotidienne. Quand je suis à la maison, dans des endroits un peu confinés, je me rattrape au mieux, les choses comme ça. Si je suis vraiment off, il peut m'arriver de chuter. Aujourd'hui, Didier a rendez-vous à l'Institut du cerveau et de la moelle épinière au sein de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Non pas pour une séance de rééducation classique avec un ergothérapeute, mais pour une consultation un peu particulière avec sa neurologue. Vous êtes prêts ? Attention, ça va partir. Voilà. Allez. Ce quinquagénaire pas vraiment adepte des jeux vidéo participe en effet à une étude clinique menée depuis juin 2015 sur 10 malades de Parkinson. Objectif, utiliser un jeu thérapeutique intitulé Topron afin de ralentir l'inexorable évolution des problèmes de marche et d'équilibre liés à cette maladie. Et le choix d'un jeu vidéo n'est pas un hasard. Chez les sujets sains, il a été montré qu'en fait, lorsqu'on joue à un jeu vidéo, on y perd un neurotransmetteur qui s'appelle la dopamine. La dopamine est très importante dans les processus de motivation, les processus d'envie de faire les choses, mais aussi dans les processus moteurs. Et en particulier, dans la maladie de Parkinson, cette dopamine, le patient fabrique moins de dopamine. Il y a une perte des neurones qui fabrique la dopamine et c'est pour cette raison que les patients ont des troubles de la motricité, des difficultés à bouger, mais ils ont aussi des troubles de la motivation. Ils perdent l'envie de faire des choses. Donc il est probable que l'utilisation des jeux vidéo permette une libération de dopamine. Dans ce jeu, grâce à une caméra infrarouge qui enregistre ses mouvements, Didier incarne une petite taupe sportive qui doit récolter un maximum de pièces en évitant les obstacles mis sur sa route. Pour ce faire, il est incité à travailler certains mouvements qui vont l'aider à lutter contre ses problèmes moteurs. On va le bras gauche. Il y a des mouvements sur le côté, des mouvements des bras, amples, parce que dans la maladie de Parkinson, les gens font moins de mouvements amples. Il y a des mouvements de flexion, où les gens doivent se baisser pour passer sous l'obstacle. Donc ça fait travailler au niveau des membres inférieurs, c'est une fenêtre de flexion-extension. Et puis il y a des mouvements au niveau du bassin, vraiment centrés sur l'équilibre, la capacité du sujet à rétablir son équilibre et à le contrôler. Au début, il faut se faire à l'environnement. Mais une fois qu'on a intégré l'espace, on s'en bénéficie. De séance en séance, ceci étant resté une heure concentré, c'est pas évident. Un exercice difficile, mais apparemment, les jeux thérapeutiques, cela fonctionne. Ce qui est sûr, c'est qu'en 20 séances réparties sur 4 semaines, une fois rentré chez moi, je n'ai pas chuté une seule fois. Ça, c'est un sacré plus. Bravo ! Super ! 93% ! Il y a une amélioration de la motricité, les patients se sentent plus stables, il y a moins de problèmes de chute. Ils ont aussi une amélioration de leur qualité de vie. Ils ont une amélioration aussi des fonctions cognitives, intellectuelles. En particulier, tout ce qui concerne l'attention, la capacité à organiser sa pensée, à planifier une action, des choses comme ça. Si neurosciences et réalités virtuelles font bon ménage, c'est que Topron, comme tous les autres jeux thérapeutiques, est le fruit d'une étroite collaboration entre médecins et concepteurs de jeux vidéo.